Les travaux du prolongement de la ligne 11 sont en pleine activité. La ligne existante se modernise et six nouvelles stations sont en cours de construction entre Mairie-des-Lilas et Rony-Bois-Périer. A Rony-sous-Bois, pour franchir le dénivelé du terrain, nous réalisons un viaduc et une station aérienne. Le métro redevient ensuite souterrain en plongeant sous l'autoroute A86. C'est ici qu'un ouvrage cadre en béton armé doit être ripé sous l'autoroute pour faire passer le métro. D'abord, ingénieur et ouvrier préparent ce défi technique. Pour cela, ils réalisent la structure du tunnel capable de soutenir la route. Il faut ensuite démolir 45 mètres de voie d'autoroute, puis faire glisser la nouvelle structure de 1773 tonnes. C'est ce qu'on appelle le ripage. Pour terminer l'opération, il faut au plus vite reconstituer la chaussée et les marquages au sol. Cette intervention est réalisée au mois d'août 2018, du 8 août en soirée au 14 au matin. La circulation sur l'autoroute A86 extérieure est alors interrompue entre l'échangeur du pont de Nogent et l'échangeur de Rony 2. Après la reprise du trafic, les travaux peuvent se poursuivre sans nouvelle interruption pour réaliser la partie couverte du tunnel. Cette prouesse technique n'aura pris que 6 jours et le chantier de la ligne 11 peut se poursuivre.